C'est un cabaret parisien, sans doute des plus glamour et des plus premium aujourd'hui à Paris. Crazy a été créé en 1951 par Alain Bernardin et n'a cessé d'évoluer, de se transformer depuis, et notamment les dix dernières années qui ont marqué un tournant vers plus d'esthétisme, plus de créativité, avec notamment les guest stars qui sont introduites à partir de 2006, Dita Fontys, Ariel Dombal, Christian Louboutin, Philippe Découfflet, qui viennent et qui enrichissent la proposition créative du Crazy Horse, jusqu'à aujourd'hui un spectacle, Totally Crazy, qui est 65 ans de création en un show exceptionnel. Le Crazy, c'est une petite boutique, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est finalement une très belle notoriété assistée. Tu as 90% des Français aujourd'hui qui connaissent le Crazy, et en même temps on fait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est finalement très modeste. Mais une clientèle qui est donc moitié française, moitié internationale, avec une progression continue sur les dernières années. Une année 2016 très secouée par le tourisme, mais sur laquelle on s'est très bien défendu, notamment parce qu'on a eu deux guest stars qui sont venus, Dita Fontys, après Chantal Thomas, et des Parisiens qui sont très présents. On a un quart de la clientèle qui est parisienne, au sein des Français, et au sein des internationaux, on a beaucoup d'Américains, la majorité, des Anglais beaucoup, des Allemands, donc plutôt des Européens, et finalement on a moins de 5% de Chinois par exemple. Contrairement à l'image qu'on peut avoir des cabarets parisiens, c'est une de nos caractéristiques, c'est qu'on a un public qui est féminin aussi, majoritairement féminin, pour casser les idées reçues qu'on a sur le Crazy Horse et les cabarets en général. Et finalement, assez jeune, on est plutôt sur du 25-35 ans en cœur de cible, ça va jusqu'à 55 ans à peu près. C'est 110 000 personnes à peu près par an. Et on a un ticket moyen qui est autour de 125 euros, pour une soirée, un spectacle avec une demi-bouteille de champagne, ce qui est assez caractéristique des cabarets. Modestement, je pensais que je pouvais peut-être rapporter quelque chose et contribuer à développer l'histoire de la marque et de sa notoriété, plutôt pour le coup spontanée, parce qu'il y a une belle notoriété assistée, mais en spontané, les gens n'y pensent pas. Et qu'en plus, l'image est assez floue. On a fait une étude quand je suis arrivée, c'est très clair en fait, quand les gens n'ont pas vu le spectacle, ils parlent de filles nues, et quand ils ont vu le spectacle, ils parlent de beauté sensuelle. Donc je trouve ça magnifique comme projet de se dire, il faut arriver à faire sentir, à faire comprendre ça aux gens, pour qu'ils puissent déjà y penser, et puis avoir envie de venir. Et une fois qu'ils sont venus, je pense que le plus gros du boulot est fait, parce qu'on a un très bon bouche à oreille, et nos notes de feedback clients sont très bonnes. Et avec un NPS qu'on suit régulièrement, on se rend compte que l'expérience a quand même bien été améliorée, et les gens sont globalement satisfaits. Déjà, comprendre les aspirations des futurs clients, des futurs visiteurs du crazy, c'est quoi une fucking good soirée ? J'ai lu ça aujourd'hui sur les feedback clients. Oui, les gens ont envie que ce soit d'être surpris, que ce soit beau, sensuel, et en même temps que ce soit super sympa, super drôle. Donc moi, c'est ça mon job au crazy aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, c'est de pousser l'artistique, de pousser les équipes opérationnelles, pour que les gens ressortent avec un énorme sourire, et soient contentes. Vous pouvez se produire sur la promotion, alors ? Les deux. Il y a vraiment... Moi, je suis directrice commerciale et marque, on va être une directrice générale adjointe en charge du développement commercial et de la marque, pour faire le titre en entier. Et je suis vraiment sur les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait venir au crazy, et qu'on prend les aspirations, donc ça part de ça, bien l'expliquer aux gens, et une fois qu'ils sont là, en effet, le produit et la soirée qu'ils vont passer doit être vraiment au rendez-vous. Mais moi, j'ai beaucoup poussé les équipes dans tous leurs retranchements sur ces aspects-là, en disant, en fait, pour moi, le plus important, c'est que vous, vous ayez envie de faire passer cette soirée-là à vos amis, à vos proches, à vos familles, et que vous recommandiez le crazy les yeux fermés. Les IRP, ça reste hyper puissant, parce qu'on fait peu d'achats payants, vu la modestie de notre chiffre d'affaires, c'est normal. Donc, dès qu'on parle du crazy, que ce soit avec les guests, ou on a eu l'idée, par exemple, de faire les journées du patrimoine, tu vois, ça paraît idiot, mais tout d'un coup, on parle du crazy partout, c'est hyper puissant pour nous. Les gens se disent, ah mais oui, c'est vrai, j'avais toujours eu envie d'y aller, ça a l'air vraiment sympa, puis il se passe quelque chose, donc ça, ça marche super bien. Le young and crazy que je citais tout à l'heure, bah oui, tout d'un coup, il y a une déferlante de visites sur le site, on a eu un sujet sur TF1 le 31 décembre à 13h30, t'as 4 millions et demi de gens qui te voient, c'est ultra puissant. Et puis c'est pas toi qui le dis, tu vois, c'est pas de la pub classique, c'est expliquer, sentir, ce que les danseuses pensent, ou encore un casting, tu vois, on a diffusé sur Facebook l'annonce du casting, on a eu 150 000 personnes atteintes, ça passe par réseau, enfin, et on a un Facebook de quoi, 60 ou même pas, 55 000 followers, tu vois, donc ça nous dépasse quelque part. On a une marque qui est très riche en contenu, vidéos, photos, tout ce que postent les danseuses, j'ai une responsable dans mon équipe qui est communication et événements, et elle arrive vraiment bien à contrôler ça, et oui, bien sûr, ça permet de parler du crazy tout le temps, on fait aussi des tournées à l'international, on a fait une tournée de 14 semaines, en Australie, à Singapour, à Macao, ça nous diffuse de manière internationale, plus tous les articles qui sortent sur nous, là, Dita Fontiz, par exemple, sort un album avec Sébastien Tellier, bon, ils se sont rencontrés au crazy, elle est venue trois fois au crazy, donc tout ça, par corrélation, ça nous mentionne. On a eu à l'expo, par exemple, César, régulièrement, on ressort dans les articles parce que César a moulé un sein sur une danseuse du crazy, tu vois, par exemple, et ça, ça nous arrive tout le temps, on a fait La Nuit Blanche en 2016, Jean Deloisy, une palette de Tokyo qui nous demande de faire un événement en petit palette, c'est ça, qui nous porte et qui nous nourrit dans notre dimension artistique, créative, on sublime la féminité et toute cette communauté de crazy friends par les guests, par les people aussi, qui viennent beaucoup, on a une cara de Levagne qui est là très souvent, on a des influenceuses qui postent sur nous, on ne maîtrise pas tout, tu vois, mais c'est toujours des cadeaux, des belles surprises, on revient le lundi, on se dit, ah tiens, il y avait ce week-end, il y avait telle personne, voilà, après à nous de le mettre en scène et puis de bien le piloter pour que ça soit le reflet de la réalité et que les gens après soient contents. Je dirais que c'est un côté un peu magique, on est dans du spectacle vivant, donc c'est avant tout sincère et vivant, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, que ce soit nous en tant que salariés, tu vois, et acteurs de la vie de l'entreprise ou bien les clients qui viennent chez nous, c'est vraiment ça qui retient. Il y a cet escalier dans lequel tu passes qui te fait rentrer dans une atmosphère spécifique, tu rentres dans la magie, l'intimité de la salle. La Crazy Experience, c'est une danseuse du Crazy qui te raconte, qui te fait visiter les espaces privatifs du Crazy. Là où on est, c'est le salon d'Alain Bernardin, c'est la plaque tournante du Crazy où on passe en backstage et cette danseuse raconte ses anecdotes et la vie cachée du Crazy pendant une heure. Elle prend un cocktail avec les gens qui sont là, en petit comité, moins de 20 personnes et après elle va se changer et elle intervient dans le spectacle. Elle fait un petit coucou aux gens qu'elle a vus avant. C'est complètement unique, c'est personnalisé, c'est rare, on le fait peu et en même temps, on est capable de le monter sur mesure, notamment pour les entreprises par exemple, qui s'est un peu intéressé ou un petit groupe d'amis, ils enterrent mon vie de jeune fille. On a beaucoup de demandes de ce type-là et parce que c'est un peu secret aussi, c'est peu connu en fait. Nous, on aime quand c'est nouveau, créatif et un peu inattendu. Je travaille pas mal sur le B2B en ce moment, donc effectivement, c'est assez sérieux mais c'est un point d'activité qu'on a très peu développé encore aujourd'hui et c'est pour ça que je remercie aussi de me donner cette opportunité de parler du crazy parce que les gens n'y pensent pas et quand on a des événements, des lancements de produits, des soirées, des incentives, en général, les gens sont très contents et très surpris. Donc je développe ça et puis à l'inspiration, faire connaître Totally Crazy, on a un magnifique spectacle qui montre tout ce qu'on a fait de plus intéressant sur les dernières années avec des tableaux de guest star, des tableaux de Christian Louboutin, d'Itta Fonty, de Philippe Découfflé, d'Alain Bernardin. Donc c'est une très très belle synthèse de ce que propose le crazy et on a intégré là du chant live avant le spectacle. Donc il y a des crazy entertainers, il n'y a plus d'entractes, le spectacle dure une heure et demie, tu vois, il y a quelque chose qui se passe depuis un an là qui est très nouveau et que je pense que c'est vraiment chouette de découvrir ça.